9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. C'est ceci pour une vidéo très spéciale. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur une map qui a été créée pour commémorer certainement l'une des plus belles fusées jamais créées. Et aussi une fusée qui a été créée dans l'Union Européenne, l'Ariane 5. Cette vidéo est sponsorisée par Ariane Group qui a décidé justement de faire une map pour commémorer l'Ariane 5. Donc dans cette map qui a été faite par Elysium Fire, donc vous savez que ça va être de la qualité, nous allons découvrir l'Ariane 5 et aussi faire du mini-jeu et du parcours et s'amuser. D'ailleurs cette map que je vais visiter est déjà disponible en téléchargement pour ceux qui veulent y jouer. Si vous y jouez d'ailleurs et que vous postez des screens sur Twitter ou autre chose, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Ariane 5 World afin de partager votre expérience sur cette map justement. Donc je vais la visiter en solo avec des jolis plans cinématiques pour vous montrer la magnifique map franchement, ainsi que l'Ariane 5 juste derrière. Et vous aurez aussi de temps en temps, on fera des mini-jeux avec IPRNM que j'ai record à part avec eux. Comme ça, ça mélange un petit peu solo et multi et aussi cinématique du build et surtout une magnifique fusée. Et ça c'est vraiment génial. Alors on spawn ici, magnifique fusée que vous voyez juste devant moi. Évidemment elle n'est pas à l'échelle exactement ici, c'est une version qui te fait un petit peu plus grande pour la mieux représentée dans Minecraft. Mais c'est réellement une fusée qui est énorme, elle est capable. Si vous ne savez pas, je suis un petit peu un... J'adore tout ce qui est niveau espace, donc c'est totalement mon truc ici, je suis vraiment content de le faire. Donc si vous ne savez pas, c'est une fusée qui a beaucoup de capacités, elle a déjà fait plus de 100 lancements réussis. Elle a lancé des satellites extrêmement importants, que ce soit Galileo par exemple, le système de localisation européen. Mais aussi, elle devra lancer par exemple des satellites très importants comme le James Webb Telescope, qui est quelque chose que j'attends énormément. Et du coup, nous voici devant l'Ariane 5, dans toute sa beauté. On voit les deux solid boosters sur les côtés. Donc c'est utilisé pour information carburant sous forme solide. Dès que vous allez les allumer, ça vous donne énormément d'énergie. Et puis au milieu, nous avons évidemment le booster, qui lui utilise par contre un carburant sous forme liquide. Donc là on peut skip si on veut. Si vous n'êtes pas très doué en parcours, vous pouvez skip et aller vers les checkpoints où il y a à chaque fois un mini-jeu. Mais je pense que vous devez le savoir. C'est un petit peu ma spécialité le parcours, donc je vais tout faire en fait. Après le parcours a été fait pour être simple pour tout le monde. Il y a juste par contre le dernier parcours apparemment, qui est vraiment difficile. Enfin difficile. Qui offre un véritable challenge, et qui a été fait justement pour ceux qui veulent vraiment ce challenge. Mais il est optionnel. Genre vous n'êtes pas obligé de le faire pour découvrir le reste de la map. Oh la vache, elle est vraiment énorme. Comme je l'ai dit, elle n'est pas à l'échelle. Parti de ce principe là, elle n'est pas du tout à l'échelle. Parce que pour présenter dans Minecraft les choses correctement, il nous faut justement des cubes comme ça. Après, les gens ont tendance à oublier la taille des fusées. Dans la vraie vie, c'est énorme une fusée dans la vraie vie. Donc par exemple, un satellite, beaucoup de gens se disent, Oh un satellite ça fait quoi ? C'est peut-être la taille, je ne sais pas moi, d'une table ou autre chose. Non, un satellite c'est souvent la taille d'une bagnole, ou même d'un SUV. Genre vraiment, c'est énorme. Ok, on a un petit peu d'informations, on a un petit schéma. Voilà pour vous montrer justement la taille d'un des moteurs. Qui est juste ici, normalement. Vous voyez un être humain juste à côté. Yep, c'est pas mal grand. Ils auraient dû mettre un petit être humain juste à côté pour qu'on le voit. Mais ça fait plus de 50 mètres, l'Ariane 5. Ok, on va prendre un petit bouquin, on va commencer à lire. Wow, je n'en crans pas mes yeux, c'est sûr. Aujourd'hui est un jour qui restera gravé en ma mémoire. Une incroyable fusée est apparue dans le canyon. En scrutant les alentours, j'ai trouvé des documents la présentant sous le nom de Ariane. Elle est financée et fabriquée par plusieurs pays européens sous la responsabilité d'Ariane Group. Pour la direction de l'Agence Spatiale Européenne. Une merveille technologique. Mais que fait-elle ici ? Et à quoi sert-elle ? Eh bien ça, on va le découvrir à force de découvrir tous ces petits livres. Il y a aussi des musiques pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez jouer à chaque fois dans le jukebox. Mais moi je vais éviter pour des raisons de copyright. Donc ça c'est un des mini-jeux. C'est le dropper. Et on a pu le faire justement avec IP RNNs. Donc je vous propose de voir qui a gagné lors de cette compétition. 3, 2, 1... Tongo, tongo, tongo ! C'est un plongeon... Non, tu mens ! Je me suis déjà pété les rotules. Ah ! J'ai réussi à aller juste en bas mais pas la piscine. Oh si, il y a eu des problèmes, chef ! Aïe ! Il faut trouver le bon chemin. Ok, je crois que j'ai trouvé un truc. Oh, oh, oh ! Ah non, il faut aller plus vers l'avant. Ok, je vois. Je sais où je vais. Je sais où je vais. J'en vois, j'en vois, j'en vois. J'y suis ! Yes ! Ah ! Le chef ! Ha ! Ok, maintenant qu'on a gagné le dropper, c'était plutôt easy. Nous pouvons continuer. Oh, j'adore d'ailleurs le ciel custom. Est-ce que c'est vraiment Saturn du coup ? Et ça c'est... Bon, ça c'est la vraie lune. Mais ça c'est parce que c'est dans Minecraft. Est-ce que c'est une des lunes... Ouais, ça doit être une des lunes de Saturn ça. J'ai cru en voir une autre aussi quelque part. Il y en avait une par là il me semble. Mais ça doit être vraiment Saturn. Nice ! On est sur une planète étrangère d'ailleurs, qui n'existe pas vraiment. Enfin, peut-être. Qui sait ? Nous sommes sur Mars en l'an 2136. Mars a beaucoup changé depuis. Depuis que, justement, le groupe Ariane a lancé plusieurs Ariane 5 pour terraformer Mars. Non, c'est pas prévu. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas prévu. C'est juste moi qui dis n'importe quoi. Ok, donc le petit parcours continue. Ça nous permet de découvrir un petit peu la map. Et ainsi que de voir l'Ariane 5 sur tous ses points de vue. Et l'avoir sur tous les angles. Ça c'est plutôt cool. On voit le booster. Là on voit le truc de séparation pour le deuxième étage. Et ça c'est le fairing qui abrite justement le satellite. Ou les satellites. Parce que l'une des particularités de l'Ariane 5. Et ce n'est pas eux qui me disent de dire ça. C'est moi qui connais vraiment. C'est moi qui aime vraiment bien ça. Et qui du coup me renseigne souvent sur tout ce qui est en rapport avec l'espace. L'Ariane 5 est particulière parce qu'elle peut transporter deux satellites. Deux gros satellites. Et les mettre en orbite. Tous les deux. Ce qui est assez exceptionnel. C'est très rare. Parce que bien souvent vous lancez un satellite. Et puis vous le mettez dans la bonne orbite. Eux ils sont capables d'en envoyer deux. D'assez grosse taille. Et les mettre dans chacun. Limite une orbite un peu différente. Donc ça c'est exceptionnel. Ok. On a des mini-jeux encore ici. Ah la course de l'Etra qu'on va faire après. Mais d'abord nous avons un petit peu de lecture. On a d'ailleurs un schéma ici qu'on va pouvoir regarder après. Je ne peux m'empêcher de lire et relire les documents que j'ai trouvés aux abords de la fusée. A force. Je les connais presque par cœur. Presque. Depuis son premier lancement en 1979. 79 si vous préférez. Ariane a décollé plus de 250 fois depuis Kuo en Guyane française. Elle a envoyé plus de 450 satellites dans l'espace. C'est incroyable. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. 5 modèles plus impressionnants les uns que les autres se sont succédés jusqu'alors. Et ça continue avec un 6ème lanceur en préparation. Donc là justement nous avons normalement Ariane 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez qu'au début. Ils ont à peu près gardé la même forme. Ils ont rajouté ça. Ça doit être des boosters solides sur le côté. À partir d'Ariane 4, ils ont mis encore plus de boosters solides. Et Ariane 5, vous voyez, a été redesigné complètement. Là vous avez des énormes boosters solides de chaque côté. Et puis le booster justement au milieu qui lui utilise, comme j'ai dit, du carburant sous forme liquide. Donc là on a toute la petite photo de famille qui est toute mignonne. Et puis on a un deuxième livre, on va pouvoir le lire. J'en apprends tous les jours davantage sur cette fusée. J'ai découvert un livre écrit par Ariane Gaupp. Il serait 9000 personnes en France et en Allemagne qui maîtrisent les technologies les plus avancées. Lanceurs spatiaux, moteurs et équipements pour fusées. Fascinant. La quantité de skills nécessaires pour fabriquer ce genre de trucs, pour moi c'est incroyable. Et encore une fois, c'est énorme. Et juste envoyer des satellites de plusieurs tonnes, genre de 6 tonnes, 8 tonnes en orbite autour de la Terre, c'est juste... C'est quelque chose que... Vous pourriez dire ça à quelqu'un, voilà, une centaine d'années, franchement il vous croirait pas. Genre vraiment. Voilà une centaine d'années, on avait à peine des avions et tout ça. Et puis maintenant on envoie des trucs en orbite autour de la Terre, c'est juste incroyable. On va continuer avec notre parcours. Oh, oh non, j'ai oublié de faire le mini-jeu ! Non ! On va faire le mini-jeu avec la course d'Elytra, je suis sûr que je vais gagner. Bienvenue dans la course d'Elytra. Dans ce mini-jeu, votre but est de décoller, de collecter toutes les orbes dans l'ordre avant d'arriver à la fin du parcours. Pour y parvenir, vous serez pourrevu d'une paire d'Elytra et de diffuser seulement. Ah, on n'a que diffusé ! On a 10 Ariane 5, tu crois ? On s'enquive, rien à foutre. Fait attention si vous touchez le sol. Ah, on ne peut pas toucher le sol, ok. Oui, c'est des Ariades ! Mec, je trouve ça trop bien, mais vraiment. Wow, what ? Je n'ai même plus où je devais aller. Ah, j'avais mal collecté la première orbe, j'ai bien commencé moi. Ok. Je suis en retard ! Je suis monté en 3 hautes altitudes. Non, en 3 hautes altitudes, je ne me suis pas craché, mais juste... Ah bah, j'en ai une que je n'ai pas récoltée. Oh, c'est bon. Pourtant, je suivais Nem's. Comment ça se fait que ça a misé ? Oh fuck, moi aussi ! J'ai eu trop... J'ai dépassé max Q et j'ai explosé. Oh, je vous ai baisé ! Oh, il a réussi ! Oh, 30 secondes ! C'était sérieux ! Oui, oui, enfin ! Ouais, mais ce n'est pas du jump, tu vois. Oh, oui ! Tu sais que c'était... C'est terrible, je le suivais, je me suis pris à 3 hautes altitudes. Oui, je l'ai vu, mais il te prévient à l'avant, c'est juste que si tu montes d'un coup... Oh, je me sens tellement bien ! Oh oui, enfin ! Bing ! Par contre, je commence à manquer de fusée. Ah, yes ! 1 minute et 7 secondes, tu as fait combien toi ? 1 minute et 9 ! Bon, c'était pas trop ça, la course d'Elytra. On va dire que Nem, c'était plus doué, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on va continuer. Je vais pouvoir enfin faire le parcours ici. Hop ! Parcours à chaque fois d'une couleur différente. Oups ! Oups ! Ok. On voit encore la fusée en arrière-plan, la magnifique map. On se croirait vraiment sur une planète étrangère. On a des sortes de gros cristaux, on a aussi des plantes un peu partout. Il y a un volcan là-bas. Nice ! Avec la... Avec la... Justement, ça tourne juste derrière. Ben voilà l'autre lune de Saturne. Je suis pratiquement sûr que c'est véritablement Saturne. Que c'est genre pas une fausse planète ou autre chose. Ça doit être vraiment Saturne. Est-ce qu'on est sur une des lunes de Saturne du coup ? En vrai, il y a possibilité. C'est possible. Quelles sont déjà les lunes de Saturne ? Oh, j'ai du mal à me souvenir des lunes de Saturne. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que Titan ou c'est Europe ? Est-ce que c'est Europe qui est autour de Saturne ou c'est Titan ? Non, Titan, ça doit être Jupiter ? Ça doit être Europe et autour de Saturne. Peut-être qu'on est sur Europe. C'est possible. En vrai, il y a possibilité. En tout cas, cette lune-là me dit quelque chose. Je reconnais la surface. Ça, c'est une surface de glace. Je reconnais ça. Ok. Hop. Hop. Et le jam, ça va. C'est fait pour tout le monde. Donc, moi, forcément... Yep. No problème. Ah. Là, on voit une vue découpée justement de la Ariane 5. Là, c'est le premier étage comme je l'ai dit. Donc là, on voit le deuxième étage avec son moteur juste ici. Bon, c'est un peu pixelisé. Et puis là, on voit le satellite lancé. Et ça, c'est le fairing. Le fairing, c'est quelque chose qui permet de protéger le satellite pendant l'ascension de la fusée dans l'atmosphère. Mais après, quand vous êtes dans l'espace, par exemple là-bas, vous n'en avez pas besoin parce qu'il n'y a plus genre d'air. Donc, yep. Cette fusée me paraissait immense et pour cause. Je viens découvrir qu'elle mesure plus de 30 mètres. Et avec une masse de 750 tonnes, comment peut-elle atteindre les 8000 km heure ? C'est fascinant. Donc, yep. Plus de 30 mètres de haut. Et surtout, le poids, genre 750 tonnes. C'est pas mal. Le gros du poids, au final, c'est juste le carburant et le poids de la fusée en elle-même pour lancer juste le petit satellite au-dessus qui va faire une petite dizaine de tonnes au final. Ce qui est assez incroyable quand on y pense, mais bon. Ok, on a un nouveau mini-jeu, le Quick. Ah, ça, c'est la spécialité de Monsieur Aipière. Je pense qu'on peut le battre à son propre jeu toutefois. Ah ! On se fait un duel avec Nemz, là. Il va nous baiser, il va nous baiser, il va nous baiser. On se met contre Aipière. Ouais, à tous les coups. Il va être dans un coin en train de glander, là. Où est-ce qu'il est ? Je le vois pas, ce con. Bah alors, ça se fighte pas. Aipière, il est où, ce grand-là ? Où est-ce qu'il est ? Il est là ! Oh, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ! Ah non, je ne sais pas voir ! Ah ! Ils l'ont bien fait, hein ! Genre, ça marche aussi bien qu'un vrai Quick, quoi. On n'a pas de mode, c'est juste datapack, quoi. Et derrière-toi, 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 Henri ! Eh, ouais, 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 ouais ! Ça team up ! Oh ! Oh ! J'aide efficacement. Non, mais faut qu'on se mette contre Nemz, ça. Regarde, il y a plus de vie. Non. Je ne sais pas. Merde, il m'a vu ! Chef ! Chef ! Putain, mais vive l'1. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ! J'ai réussi à le tuer une fois, c'est bon. Ok, il est là-bas. Non, mais non ! Je l'ai tué deux fois d'affilé le poids, moi. Bon, je te propose un truc, Auré. On team up, comme ça, il continue d'avoir encore des mousseurs. Non, mais c'est toi qui est premier, donc je dois te tuer, c'est tout. Mais oui, mais comme ça, il ne gagne pas ! Tiens ! Non ! Oh ! Non ! Oh, il est où ? Il est où ? Attends, attends, attends. Nous, on n'a plus qu'une vie. Attends, il est où ? Il est où ? Bah moi aussi, j'ai plus qu'une vie, Norméo ! Tiens ! Je l'ai tué ! Je ne l'ai pas gagné ! Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est là ! Oh non ! Non, je t'en supplie Auré, je t'en supplie ! Pas comme ça, pas après tout ça ! Non ! Oui ! Ah c'est bon, je t'ai touché ! Et ben voilà, le clan des Wither ! Oh non ! Quelle indignité ! Bon, c'était pas trop ça de le battre à son propre jeu, mais on aura essayé au moins. On aura essayé, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, on passe à la deuxième porte. Enfin, troisième porte, techniquement. On peut toujours skip si on veut, mais comme je l'ai dit, moi je ne skip pas. Il y a une comète qui se passe dans le ciel. Nice ! Hop ! Hop ! Hop ! Là, on descend par contre ici. Ah, on peut skip un petit peu ? Allez ! Moi, je me permets, hein ! Si je peux skip... Tac ! Si je peux cheese le parcours, comme on dit. Skip des trucs, je le fais, hein ! Je n'ai aucun remords. Bon, c'est pas vraiment du skip. Hop ! Ok ! On a une vue lointaine, avec aussi les énormes montagnes. Ouh, il y a plus de parcours là-bas ! Nice ! Il y avait du parcours sur la fusée, d'ailleurs. Il me semble que c'est le tout dernier parcours et c'est celui qui est un petit peu plus chaud. Vous allez le voir pour ceux qui sont en mode... Oh ! Oh, Aurélien, c'est un peu trop facile pour toi le parcours ! Ça va... Ça va devenir un peu plus compliqué à la fin. Yay ! Nouveau checkpoint ! Qu'est-ce qu'il y a à découvrir ici ? Ouh ! J'ai un petit... Un joli petit feu. Nice ! Et encore une vue découpée... De, justement, l'Ariane 5. Là, on voit encore mieux, je trouve. C'est vrai, c'est un peu plus en 3D, donc on voit encore mieux, je trouve. Vous pouvez trouver ce genre d'image, de toute façon... Facilement sur le site d'Ariane Group, si vous voulez. Voir en plus haute résolution, l'Ariane 5. Hop ! On va prendre un petit livre. J'ai enfin pris mon courage à deux mains. Je suis entré à l'intérieur de la fusée. J'en craignais pas mes yeux. Plusieurs étages. Différents moteurs. Un logiciel de bord qui assure le commandement. Et tout en haut du lanceur, là. Juste sous la coiffure. Oui, c'est comme... La coiffe. Oui, c'est comme ça qu'on dit en français. La coiffe. Moi, je connais le terme en anglais qui est fairing. Sont placés... Sont placés des objets à emporter dans l'espace. Des satellites, des sondes ou même un cargo. Bon. Le temps de quelques secondes, j'étais prêt à conquérir l'espace. Mais pas tout à fait. Nice. On pourra sortir. Tutututututut. Elle est là. On va bientôt aller dedans. On s'en approche. On revient vers elle. Donc, on va finir dans l'Ariane 5. Et ça, ça va être plutôt cool. Hop. Encore un nouveau jump. Il n'y avait pas de mini-jeu dans ce checkpoint là, pour ceux qui se demandent. Hop. Allez. Si je fail une fois un de ces jumps là, c'est une honte. Par contre, je n'ai pas le droit. C'est juste interdit. Bah, tout à l'heure, j'ai fail, mais c'est parce que je voulais revenir en arrière. Donc, ça ne compte pas évidemment. Wow. Il y a des toiles d'araignée qui ont apparu d'un coup. On croirait vraiment qu'elle est en train de décoller d'un coup. J'ai eu peur pendant l'instant. Je me suis dit, elle va partir sans moi. Je vais rester coincé ici. Sur cette planète étrangère. Dont je ne connais l'existence. Qui est apparemment une des lunes de Saturne. Mais laquelle ? Je ne sais pas. Hop. Hop. Ok. C'est du speedjump. J'aime bien le speedjump en vrai. Donc, ça ne me dérange pas. Nice. Et on continue de découvrir les magnifiques paysages. Checkpoint. Ah. Nice. Encore une vue un petit peu de l'Ariane 5. J'aime beaucoup avec le logo qui ressort. Comme ça, c'est plutôt classe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mais à quoi bon peut-elle servir ? C'est la question que je me pose depuis le jour où cette fusée est apparue. Et par chance, je suis tombé sur une nouvelle qui a mis fin au mystère. En envoyant des satellites, des sondes ou des télescopes, Arianne est présente dans la vie des terriens puisqu'elle leur permet de se géolocaliser, d'avoir accès à internet et même d'avoir les informations météo ou liées à l'astronomie. Une surprise vous attend au-dessus de la fusée. Ah bah oui, une surprise vous attend au-dessus de la fusée. Bonne chance. Ah. Nous approchons. Nous approchons. Hop. Hop. Allez. Là, ça va être mon moment de briller parce qu'on va arriver au jump un petit peu plus complexe, dirons-nous. Et là, ça va requérir un petit peu plus de skill. Hop. Hop. Ok. Jusqu'à maintenant, ça va. Easy. Easy. Pas trop vite. Tac. Tac. Hop. Alors là... Ouais, on arrive. Je vois l'entrée de la fusée. C'est juste là. Oh, il y a tout un parcours de trapdoor. Ouh, ça va être complexe. Ok. Bim. Voilà, c'est encore le speed jump, donc ça va. On remonte au-dessus ici. On remonte au-dessus, oui. C'est logique de monter au-dessus. En général, il vaut mieux monter au-dessus. C'est préférable. Voilà. Un nouveau checkpoint. Et... Slime block. Et puis, on rebondit, à mon avis, sur les trapdoor pour remonter jusque là-haut. Ah oui, la vache, on est là. Et on va devoir faire tout, 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 jusqu'ici. Donc, pour cela, à mon avis... Hop. Le mieux, c'est de jumper et d'y aller. Oh, il y a des toiles d'araignées qui apparaissent. Hop. Salut. Ça va. Je suis arrivé. Ok. Alors, c'est du jump de trapdoor. Je n'aime pas le jump de trapdoor. C'est très... Ça demande beaucoup de précision. Et c'est assez chaud, des fois. En plus, les trapdoors sont blanches sur la surface blanche de la fusée. Donc, c'est encore plus difficile de voir. Ok. Correctement. Bon. Ok. Ça va être... Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein. J'espère que je vais y arriver parce que ce serait quand même dommage que... Je pense de tous les... Je pense de tous les youtubeurs qui font la vidéo sur, justement, cette map. Donc, il y aura Hypierre. Il y aura Nems. Il y aura Sifano. Il y aura Frigiel. Je pense que c'est un petit peu ma... Je viens de tomber. Aaah. Quelle indignité. Je suis le seul à vraiment maîtriser à fond le jump. Bon, il y en a qui se débrouillent bien en jump, hein. Mais c'est ma spécialité. Donc, si j'y arrive pas, c'est une véritable indignité. Et je dois y arriver, genre... Hop. D'une traite. Non, j'ai encore fait la même erreur ! Ouah ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ah, c'est vraiment ma hantise, les trappes d'or. Et en plus, il n'y a que ça, quoi. Là. Oh ! Le cognage de... Oh ! Oh ! Ouh ! Yeah ! Second checkpoint. Hop, hop. Donc, alors là, je suppose qu'il faut sauter ici. Easy peasy. Oh mince, je suis tombé ! Mais c'est pas grave parce qu'il y a un sol ici ! On était assez haut, hein, dans la fusée, non ? Est-ce qu'on est déjà au... Ah, on doit être... On doit être pas loin du second étage, hein. En toute logique. Ok. Voilà. Ok, on approche du plafond. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Petit à petit. L'oiseau fait sa fusée. Peut-être... Ah, non, non, non ! Oh ! Ok. C'est bon. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Comme je l'ai dit. C'est pas difficile. Juste un petit peu embêtant. Oh ! On va dire qu'ici c'est un checkpoint, ok ? Parce que je... Est-ce qu'il y a un checkpoint, vraiment ? Est-ce que... Est-ce qu'on doit tout faire d'une traite ? Je me demande. J'ai juste envie de tester. Moi, je dis que c'est mon checkpoint ici. Mais j'ai juste envie de voir. Qu'est-ce qu'il se passe si... Ouais, ouais. Non, juste... Il y a des sadiques, hein. Il y a quelqu'un, il aime bien faire souffrir. Non, non, ça c'est un checkpoint, ok ? C'est... C'est... C'est pas discutable, ok ? C'est un checkpoint. Ok. Alors, bim, bim, bim. Rappelez-vous. Il y a deux choses qui font la difficulté d'une map parcours. La difficulté du parcours. Et la quantité de checkpoint. Hop. Un parcours difficile. Et beaucoup moins frustrant. Si vous avez beaucoup de checkpoints. Parce que vous sentez que vous progressez. Toutefois. Une map parcours avec moins de checkpoints. Devient extrêmement frustrante. Et des fois, une map parcours moins difficile. Parce qu'en réalité, ça va, hein. Au niveau de difficulté ici. Mais une map parcours moins difficile des fois. Peut devenir beaucoup plus difficile. A cause de son manque de checkpoints. Qui rend l'expérience extrêmement frustrante. Pour l'utilisateur. Donc oui. Mettez des checkpoints sur votre map. Par pitié. Hop. Tout le monde sera content d'avoir des... Personne ne se dit. Oh ! Ce map, elle est trop simple. Il y a trop de checkpoints. Je... Bon, à part si vous en mettez vraiment beaucoup. Mais... Croyez-moi. Personne ne se plaint qu'il y a un peu trop de checkpoints sur une map. Par contre... On se plaint directement s'il n'y en a pas assez. Ok. Wow, wow, wow. Ok. Wow. YOLO. Alors, j'ai vu un endroit. Je ne sais plus où c'était. Est-ce que c'était ici ? Ouais, c'était ici. Ok. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey. Oh, hey. On commence à atteindre le dessus, eh. Et l'avantage ici, c'est que je ne peux plus vraiment tomber techniquement. À part si vraiment je me fail. Bim. Ah yes. On a les Elytra. Et du coup, on peut explorer la map. C'est notre récompense pour avoir fait ce parcours. Et du coup, on peut profiter des magnifiques vues. Regardez ça. Saturne d'un côté. On a aussi... Ah oui, ça c'est très important ce truc-là. On va aller le voir. Il y a une petite porte ici. Mais qu'est-ce qu'il y a bien derrière cette porte ? Bravo. Je n'en crois pas mes oreilles. D'après ce que j'ai entendu, une nouvelle génération de lanceurs opérants est en cours de développement. Ariane 6. Il mesure entre 56 et 62 mètres. De hauteur pèsera près de 800 tonnes. Il y aura deux ou quatre boosters avec un modèle tel que celui-là. Ariane 6 pourrait bien conquérir l'infini et au-delà. Et donc voilà. C'est tout pour cette map de découverte d'Ariane 5. N'hésitez pas à suivre dans la description afin que vous aussi vous pouviez acheter votre Ariane 5. Wait a minute. Non, ce n'est pas le but de cette vidéo. Non, vous avez un lien dans la description si vous voulez découvrir un peu plus sur le groupe Ariane. Et justement l'Ariane 5 et même la future Ariane 6. Il y a d'autres easter eggs sur cette map. Je vous les mets maintenant. Il y avait notamment un endroit où je suis, IPRA et tout ça. Vite fait, on vous montre. On a été les chercher avec IPRA et NEMS. Les voilà. Ah, j'ai trouvé un truc. Ah, il y avait bien quelque chose. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah il y a ta gueule. Bah. Ah. Ah c'est constamment alimenté. Ah c'est constamment alimenté. Ah c'est d'ailleurs. Il y a une carabistouille là. Il y a une carabistouille à tous. Ça marche pas comme ça. En plus ça soulève de la bedrock. Oui. Wait, that's illegal. Ah 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 ah. J'ai trouvé un truc. Ouais je vois celui-là. Ouais la tour, la tour la plus, enfin le truc le plus haut. Derrière il y a une salle secrète. Oh. Il y a quelque chose derrière. Quand il y a un tableau comme ça je peux pas m'empêcher d'essayer de regarder s'il y a quelque chose. Là j'ai trouvé un truc qui... Ah j'ai trouvé une sorte de... C'est pas un truc Snapchat ? Regarde, regarde. J'ai trouvé un truc Snapchat Ariane. C'est vrai ? Attends j'arrive. T'es là. Oh non j'étais sur un truc. Nan. T'inquiète pas tu retrouveras. Attends c'est... Suivez le Snapchat d'Ariane. Tu déconnes ? Ah bah oui. Bah oui. Ah ah ah. J'ai trouvé Stiphano ? Vraiment ? Ah bah oui. Il y a Stiphano aussi. Oui ? Il y a Stiphano effrayable. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah oui. Nice. Je vois une sorte de... C'est pas un beacon mais il y a une fumée euh... Oui euh... Tu la vois aussi. Mais c'est pas le point de départ ? Je sais pas on va voir. Je sais pas. Il y a quelque chose. Je le vois. Il y a une porte. Il y a une porte là. Ça doit être la salle secrète. TP-moi. 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 Bravo. Bravo. Oh nice. Wow. Oh regardez. Ah bah tiens. On a le design de l'Ariad 6 regarde. Il est là. Combien de temps ils ont mis vraiment les mecs pour... What the hell ? La map elle est ouf. J'ai trouvé Nams. Il est là. En train de faire son PVP. Ah oui. Au final il était à côté. Je me serais dit qu'il allait pas cacher des trucs près du parcours d'Elytram. Il avait planqué là. Ouais mais si si. Je pense qu'il y a des trucs près... Euh... Oh je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'avais vu. Merde. Non je l'ai vu Auré. T'es là. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Tango. Pourquoi il a une flèche ? Ah ouais. Parce que c'est Voxel Sniper. Ah oui. Il est en train de construire une montagne. Ah oui je suis en train de faire une montagne juste devant moi. Et bah voilà. C'est bon. Toujours en train de terraformer. Ah non il y a Frigial. Il y a Frigial ouais. En fait faut... J'ai trouvé Frigial. Il est là. Il était au milieu du truc quoi. Et bah GG. On a trouvé tout ce qu'il fallait ou pas ? Et il reste une salle secrète. Hop. Bah elle est là. Ah oui alors la vache. On pouvait tout le chercher. Je m'oublie à tout jamais. Aïe aïe aïe. Non mais là c'est une pure salle secrète pour le coup. Ah ouais là c'est pure secrète. L'autre avec 2 guitares là. Ah bah écoute. C'est les Builders. Bah c'est les Builders parce qu'il y a leur logo et tout. Bah il y a les 3 Builders hein, qui l'ont fait du coup. Ils ont fait des toilettes. C'est grave C'est un tremendo Best of the life Attends mais Ils ont mis Une espèce de cactus Pour faire le Ça fait effet miroir Ils ont fait de l'autre côté À travers la glace Ah oui oui Et donc voilà C'est à peu près tout Merci à Ariane Group D'avoir sponsorisé cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé J'espère que vous avez Vraiment bien apprécié Et on se retrouve Pour une prochaine Ciao ciao